Anthony Bourbon, un jour il me dit ouais, c'était pendant le confinement et c'était quoi l'application où tout le monde, c'était que de l'audio oui, Clubhouse Clubhouse, il me dit ouais, ramène-moi des rappeurs et je l'ai mal pris un peu parce que je me suis dit mais moi je suis pas il te connait pour ça et après j'ai réfléchi, j'ai dit mais non en fait t'es connu pour ça bah utilise ce truc là tu vois bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour l'épisode numéro 10 du format Business Talk avec Valdi merci d'être là mon ref, 10 déjà 10 déjà, numéro 10 donc comme vous le savez à chaque fois sur chaque épisode je vous ramène des gars que j'ai autour de moi qui font du business avec Valdi, on s'est rencontré très récemment en plus, on va vous raconter ça et du coup il va vous parler de sa vie d'avant parce que je l'ai vu dans des clips avec Driver il va vous parler de la créativité notamment parce que vous allez voir un petit peu ce qu'il fait et puis après on va parler un petit peu de équilibre, vie de famille on va parler de LinkedIn aussi et puis voilà donc mon ref, bah écoute si tu peux te présenter yes comment on dit, si tu peux te présenter rapidement rapidement, sommairement donc Valdi, Zembele j'ai 33 ans tu fais pas hein 34 là dans quelques jours là ok on est combien là ? là aujourd'hui on est le 18 ah ouais bah le 32 on est le 22 le 31 le 31 mars le 31 mars ok 34 ah ouais ça me fait bizarre entrepreneur hustler j'aime bien le terme hustler et là je suis en passage j'avais un débat avec un pote à moi on disait hustler et master tu vois c'est pas la même chose tu parlais de Robert Greene en off tout à l'heure ouais et en fait le hustler il survit un peu tous les jours tu vois il cherche un peu son pain etc et le master il maîtrise il est plus dans le day to day tu vois il travaille sur son business ouais c'est ça c'est ça et donc je suis en train de passer de l'un à l'autre je suis à la tête de deux sociétés Blonde Creative qui est une agence qui fait de la stratégie vidéo donc on accompagne généralement des startups et des grands groupes sur tout ce qui est communication vidéo ok et comment cette communication elle va ramener des clients parce que moi de formation je suis business développeur donc mon métier c'est de ramener des clients aux startups j'ai fait ça pendant 5 ans dans la tech et B2B vraiment parce que tu es dans la tech ouais c'est ça et la deuxième société c'est une société que j'ai lancé avec ma femme qui s'appelle SAS accompagnement social ok et c'est une application qui met en relation des salariés qui ont des problèmes de bien-être qui ont des problèmes personnels avec des assistantes sociales des psychologues et des coachs parentaux coachs parentaux ouais en gros l'application elle permet aux DRH de les soulager sur des sujets qu'eux ne maîtrisent pas tu vois ok leurs salariés ils ont peut-être une personne qui se fait frapper à la maison ou des problématiques avec des enfants ou fin de mois difficile etc souvent tu vas voir ta DRH tu demandes une avance sur salaire des choses comme ça les DRH généralement ils sont démunis tu vois bien sûr on vient comme ça comment vous avez lancé ce truc là en fait ma femme elle est assistante sociale d'accord et pareil que moi elle est devenue business developer dans la tech et on s'est dit on va productiviser un peu son métier à elle on va créer une app en fait parce que souvent une assistante sociale c'est quoi c'est des 5-6 mois d'attente tu vas en mairie tu galères on s'est dit mais non avec une application en moins de 24 ans on va pouvoir mettre en relation et du coup au début on était en B2C et là on l'a tourné en B2B c'est plus ouais je pense que c'est ok et donc vous avez lancé celui-là il y a combien de temps ? en fait on a bien galéré parce qu'on a lancé pendant le confinement donc je te disais en B2C on avait créé un collectif de coachs parentaux d'infirmières d'accord etc c'est toi qui as le réseau ouais du médico-social on les mettait en relation avec des parents on faisait beaucoup de lives sur Instagram etc et nous notre objectif c'était de vendre la formation à ces professionnels en disant on va faire de vous des freelances des personnes qui vivent à leur compte voilà tu vois parce que généralement c'est des gens qui viennent des institutions bien sûr ils ne savent pas entreprendre même eux tu les responsabiliser tu les fais bosser pour eux en vrai c'est ça et en fait on a vu que ça a bloqué parce qu'il y avait beaucoup de barrières mentales etc on s'est dit non en fait ces personnes-là il faut leur ramener du business à elles et elles travaillent et comme ça elles peuvent travailler à distance en plus avec le digital et donc on est parti faire ce qu'on sait faire de mieux aller chercher des entreprises et on leur a amené du business donc on a un peu changé de business model et là ça fait deux ans ça se passe bien ça se passe bien t'es dans ton truc ouais on s'amuse énervé de malade bon alors maintenant moi ce que je veux savoir c'est par quoi déjà t'as commencé tu sors d'où les études comment est-ce que tu t'es lancé jusqu'à arriver justement à ces deux activités que t'as maintenant ben moi l'entrepreneuriat j'ai découvert ça un peu parce que j'ai grandi entre ville et le bel sarcelle et Saint-Denis c'est comme ça que tu connais Jojo ouais ok totalement et en fait l'entrepreneuriat je dis toujours j'ai découvert ça dans la street c'est un grand de Saint-Denis qui me disait qui m'expliquait ses activités et il me disait en gros ouais cette activité je l'ai arrêté parce qu'elle n'est pas pérenne là je réinvestis et je ne comprenais pas ce qu'il me disait tu vois et c'est la première fois que j'ai entendu parler de business et je pense mon deuxième souvenir du business c'est Jay-Z tu vois c'est ce mec des ghettos noir pauvre qui arrive sur le toit du monde et c'est les deux choses auxquelles je pense quand je pense au business et ça m'a donné une inspiration de dingue et donc moi forcément la porte d'ouverture vers l'entrepreneuriat c'était la musique d'accord donc c'était le rap c'était tous ces trucs là mais ce qui m'intéressait le plus dans cet aspect là c'était le marketing en fait d'accord donc comment tu crées un artiste comment tu attaques un marché comment tu fais pour générer du revenu résiduel avec les cd etc donc tu as tout de suite voulu te placer sur la partie business même par rapport à la musique tout de suite tout de suite et on a créé avec mon cousin avec qui on faisait de la musique justement on a créé un collectif ça s'appelle nice to meet you ok et très vite c'est devenu une marque on l'a brandé on a fait des t-shirts on a fait des polos vous avez une chaîne vous avez des plateformes de chaînes youtube et tout ouais on a fait des vidéos youtube etc et en fait on a généré nos premiers euros comme ça on a ouvert une boutique physique ok on s'est dit ah bah vas-y on va vendre nos vêtements dedans et une partie des locaux ça va faire barbershop d'accord office de barbershop et c'était avant la mode des barbershop ok et parce qu'on avait une opportunité de vrai local incroyable et ça s'est passé comment alors cette expérience au bout d'un an et demi deux ans on s'est cassé les dents d'accord parce qu'en fait on avait assez pour payer les charges payer les équipes mais pas pour se payer nous même et donc on a arrêté et la partie musique continuait donc nous on organisait des événements pour les rappeurs 3010 je sais pas si ça te parle bien sûr bien sûr des rappeurs comme ça qui est revenu en plus que ça en moins là ouais ok cette génération un peu tu vois franglish ok toute cette génération un peu c'est la génération des sadex style fraîche etc ouais je vois très bien et donc ouais c'était vers 2012 comme ça donc on a organisé des concerts on était vraiment sur la partie business sur la partie relations réseau etc et en fait on s'est cassé les dents et moi j'ai décidé de reprendre mes études parce que j'avais arrêté j'avais fait juste une première année de fac en éco-gé ok et je me suis dit ok vas-y c'est pas une défaite t'as mangé déjà une première t'as mangé déjà une première expérience et là tu veux grailler c'est ça et en fait j'ai kiffé je me suis dit attends les barrières que j'ai rencontré je les ai vus c'est des trucs qui me parlent que j'ai vu à la fac donc je me suis dit je vais reprendre des cours et donc je continue à seuls la journée et le soir j'allais en cours au CNAM j'ai continué ma licence en éco-gé et par contre mon cousin lui ça lui a mis un stop net tu vois lui c'est mon associé de toute ma vie tout ce que j'ai fait c'était avec lui lui s'est dit non moi j'arrête l'entrepreneur il s'est rendu compte c'était pas pour lui ouais et donc du coup pendant ma licence je devais faire un stage pour valider mes unités etc et je tombe sur welcome to the jungle à l'époque c'était le début de ce site et donc je fais des entretiens pour des start-up et je sais pas ce que c'était les start-up ça c'était quelle période à peu près ? c'était 2015-2016 et donc c'était l'effervescence des start-up ça commençait à venir ici donc je commence à écouter les podcasts Mathieu Stéphanie etc et en fait pour moi c'était les states en France je me suis dit mais c'est quoi t'entends des levées de fonds t'entends des trucs quand tu connais pas tu vois t'entends des licornes tu te dis mais un tel il a levé 20 millions et tout tu sais pas tu vois ce que c'est et donc je tombe sur une start-up qui me prend je fais un stage je dois faire un stage de césure de 6 mois je fais 3 mois et je me barre et en fait je prends rendez-vous avec le CEO le CEO il était jeune il était plus jeune que moi CEO plus jeune que toi déjà tu vois là tu te prends une claque je te prends une claque il était plus jeune que moi il l'avait levé c'était un concurrent de Malte je sais pas si ça te parle Malte où tu mettais en relation les mecs dans le web développeurs et tout c'est ça exactement c'était un concurrent de Malte et ça s'appelait Kiklox ok et ils avaient levé un ou deux millions ils étaient sur les champs enfin c'était un truc de fou ouais dans ta tête c'est les States moi je quitte Sarcelle j'arrive sur les champs pour bosser c'était incroyable et je prends rendez-vous avec lui je dis ouais j'arrête mon stage en fait je me fauvais pas salarié je veux être comme toi en fait moi je veux être donc ça tu es aussi en plein milieu du stage en plus il se dit mais c'est quoi ce stagiaire complètement fou et tout et du coup il y a un mec avec qui je bosse toujours aujourd'hui qui s'appelle Hicham qui est dans ma team et Hicham il était head of sales chez eux et il me parle d'une école de vente ça s'appelle le YouMind School aujourd'hui ça s'appelle Akimbo d'accord qui forment des business développeurs donc des commerciaux 2.0 qui font de la vente mais que digital Closer etc Closer je vois beaucoup ça en ce moment c'est un métier de carton et ça paye très très bien tu vois et je fais cette école et en fait tout change à partir de là ok parce que je quitte comme je dis je vais sur Sarcelles j'arrive sur Paris c'était dans le marais tu rencontres tu vois la vue ouais tu rencontres des CEOs des entrepreneurs de dingue qu'on fait HEC etc au début c'était difficile tu vois en termes de mindset où j'avais un complexe un peu mec de banlieue très vite ouais mec de banlieue et très vite je me dis mais en fait ils sont pas plus chauds que moi en fait comment t'as cassé cette barre là parce que je trouve ça super intéressant ça a pris du temps mais ça s'est fait sur le terrain d'accord parce qu'en fait cette école là c'est sur 9 semaines et chaque semaine on travaillait pour une start-up différente et en fait c'est de la pratique c'est pas que de la théorie donc on prenait des rendez-vous on devait appeler des gens on devait faire des rendez-vous clients on devait closer etc et je crois que je suis un parmi les meilleurs tu vois et très vite en fait cette barrière je la casse et je me dis mais en fait non moi j'ai fait ça toute ma vie pour moi et donc et tu te rends compte que t'es bon là-dedans ouais de ouf et pendant ce temps-là Nice to meet you continue tu vois et on a juste pivoté le business model on fait plus de musique on fait du média dans le sens où on a fait une émission en noir et blanc t'as peut-être dû voir ça passer qui s'appelait ntmy club ok et moi j'ai vu j'ai beaucoup vu le ntmy club mais je savais pas à quoi il correspondait d'accord bon en fait c'était deux personnes sur un fond blanc c'était en noir et blanc d'accord et c'était des discussions sur les relations hommes-femmes etc tu vois comme le podcast section ouais c'est ça et sur des sujets de société on a fait des épisodes sur le vote etc et c'est parti viral en fait chaque épisode qu'on sortait sur facebook à l'époque ça faisait 100 000 vues sur facebook ouais sur facebook et on a commencé à créer une communauté on est passé de 3000 à 30 000 sur facebook avec des gens engagés qui achetaient le meurtre etc et mais moi ça me plaisait plus parce que c'était tu vois je découvrais youmine ça parlait de millions et tout et là du coup ça parlait d'autres choses ça parlait beaucoup d'entertainment et moi je voulais laisser ce milieu là tu vois c'était plus trop en accord avec qui j'étais et du coup je me suis séparé de la team avec qui je bossais qui eux ont fait calcium tv peut-être ça te parle moi je connais non moi je connais calcium calcium de noël ils ont fait calcium tv où ils ont continué les vidéos un peu d'entertainment et moi j'ai continué nice to meet you j'ai gardé le nom parce que j'étais beaucoup attaché à ce nom c'était le truc que j'ai lancé avec mon cousin en plus c'est le nom que tu as gardé tout au long de temps c'est ça tu vois et du coup j'ai créé une boîte de business development où j'ai accompagné des start-up parce que j'avais commencé à créer un petit réseau et en fait l'activité elle a encore pivoté sur un troisième temps où on faisait du business development pour des start-up et à côté de ça on continuait à faire des vidéos où on invitait des entrepreneurs tech et des entrepreneurs urbains parce que j'ai vu où il y avait t'as ramené Alibi Alibi avec Anthony Bourbon incroyable c'est que quand je suis tombé sur ça je suis tombé sur ça il y a quelques mois mais pour moi c'est une méta version tu croises Anthony Bourbon Alibi en fait avec Akimbo et You Mind School je découvrais l'univers tech et j'avais accès à des entrepreneurs qui sont fous mais même en termes de cerveau tu sens que ouais les mecs ils ont fait des grandes écoles etc mais pour moi ils n'étaient pas au-dessus d'entrepreneurs de la street et je voulais créer le pont entre les deux tu vois Alpha 520 il a créé un empire le mec Opus il a vendu ses CD de main en main il a généré plus d'un million c'est incroyable et donc je voulais créer un peu appeler un peu les gens de la street et leur dire les gars ça se passe là-bas en fait ça se passe dans la tech venez voir j'ai mis le pied là venez voir c'est ça parce que nous on était en minorité là ça a un peu changé dans la tech on était totalement minorité pas beaucoup de renom pas beaucoup de rebuts et ça n'a pas marché parce que ça a plus pris du côté tech ça m'a créé ça m'a créé un peu un gros réseau et sur LinkedIn tu vois on en reparlera et c'est comme ça que j'ai commencé un peu à avoir un nom entre guillemets sur LinkedIn et ça a servi mon business parce que du coup de 100 000 vues je passe à 10 000 vues mais sur 10 000 vues je fais plus d'argent en fait tu as été directement là où il y a l'oseille exactement moi j'aime bien du coup vas-y la transition avec LinkedIn LinkedIn assaut c'est comment donc LinkedIn assaut c'est un groupe moi je suis arrivé sur LinkedIn il y a 3 mois tu m'as dit Pierre viens j'ai rencontré d'un coup 60-70 personnes qu'est-ce qui se passe j'ai l'impression d'avoir raté la soirée dès que tu arrives à 3h du matin en fait j'ai créé un groupe parce qu'en fait les postes LinkedIn c'est un algorithme assez spécial où l'algorithme dans les 5 premières minutes il analyse les réactions que tu as sur ton poste avec un système de points avec un système de points si tu partages si on te commente si tu as tant de likes tant de commentaires donc l'algorithme il juge que ton poste il est intéressant donc il va le montrer un premier cercle dans les 5 autres minutes il va le montrer un deuxième cercle un troisième cercle ainsi de suite je savais pas que c'était sur 5 minutes ouais c'est 5 minutes et c'est pour ça qu'en fait on pousse les gens à commenter très rapidement et en fait c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps nous on l'a fait un peu tard pour tout dire parce que ça s'appelle des pods il y a des gens qui ont fait des pods comme ça et qui ont créé des pages linkedin de fou en vrai quand tu réfléchis c'est vrai que c'est tout con et tout bête c'est tout bête je pense que sur insta ça doit exister bien sûr même nous à notre échelle on l'a fait un gars à moi qui veut se lancer qui veut commencer à pousser de la visibilité sur son contenu c'est pareil tu fais un groupe whatsapp tout le monde se donne de la force en tant que créateur de contenu dans le même domaine et t'envoies mais les enjeux ne sont pas pareils parce que linkedin ça convertit et ça génère de l'argent et donc ouais donc à chaque fois moi dès que j'ai un pote qui se met sur linkedin je le mets dans le groupe viens la soirée mais tu mets ton poste tout le monde vient like, commente et puis on essaie de se donner de la force et donc linkedin j'ai un pote à moi qui m'en parlait depuis longtemps et pareil je toisais c'est pas pour moi c'est corpots ça ressemble pas et en fait quand tu comprends le truc c'est générateur d'opportunités de fou moi ça fait ça fait 5 ans que je te dis je suis dans la tech et j'ai pas fait de prospection quasiment pas fait de prospection les opportunités elles viennent linkedin toi tu t'occupes de poster je pose donc c'est quoi ton si tu peux donner ça justement du coup un mec qui veut démarrer linkedin etc c'est quoi un petit peu les bases peut-être en termes de fréquence peut-être en termes de bah tiens d'abord trouve ton offre et puis par rapport à ça tu vas avoir une éditoriale qui va y être associée ouais bah linkedin c'est un peu ta page de vente c'est un peu ta landing page il faut que t'aies une belle photo de profil il faut que t'aies une bannière qui dit directement ta proposition de valeur qu'est-ce que tu vends pourquoi t'es là tu vois il faut que t'aies un titre accrocheur qu'on comprenne parce que la concurrence elle est rude donc il faut qu'on sache à ton titre qu'est-ce que lui il veut me vendre après t'as pas mal tu vois il faut que tu optimises ton profil ça moi je le fais pour des clients par exemple il faut que t'aies moi je mets en lien tu sais tu peux mettre des liens tout en bas je mets le lien calendrier pour qu'on puisse prendre rendez-vous je mets peut-être mon post qui a le plus marché pour qu'on puisse comprendre ok c'est quoi lui sa ligne éditoriale et après je vais mettre que des posts un peu qui ont marché pour que tu puisses me suivre et derrière c'est posté sur qui tu es quelles sont tes valeurs qu'est-ce que tu vends mais il faut que t'aies une approche un peu smart où tu vas pas vendre directement tu vas créer quand même une histoire etc autour de tes produits autour de tes services et les gens ils vont commencer à te suivre et ils vont te ils vont estimer que t'es expert de tel sujet ouais c'est pour ça que tu dis que c'est important que tu te décrives aussi très clairement ouais par exemple quand tu dis tout ça je me rends compte que j'ai pas du tout fait ça ok ok ouais mais tu vois il faut qu'on sache qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu vends qu'est-ce que tu représentes etc et je te dis ouais moi depuis depuis 4-5 ans les gens ils me demandent pas besoin de prospection ouais que de l'inbound en fait ça vient je vous ai vu sur LinkedIn je vous ai vu sur YouTube etc surtout ce que tu fais en plus c'est beau visuellement et je pense que une de tes forces aussi comme ce que tu fais c'est beau visuellement ouais bah ça donne envie sur des mecs qui vont être sur un réseau social je vais faire que du réseau etc machin voir des trucs qui peuvent attraper l'oeil parce que visuellement c'est joli ça attire à mort j'ai un peu une prise de risque parce que les vidéos ça marche pas sur c'est ce que tout le monde dit ouais mais vu que je vends de la vidéo avec mon agence c'est logique bah j'ai pris j'ai pris le truc je me suis dit non moi je vais être clivant je vais faire que de la vidéo je fais beaucoup moins de vues beaucoup mais c'est comme je te disais c'est plus qu'ali derrière les clients ils savent ce qu'on fait ouais et puis ils savent réellement à quoi ça ressemble ce que tu proposes c'est ça c'est ça donc ouais LinkedIn je pousse tout le monde à aller sur LinkedIn que vous vendiez du wax du truc des habits enfin peu importe c'est vraiment un réseau là je coache parce que je fais du coaching aussi d'entrepreneur chez Time to Start et je coache une entrepreneur qui vend des cheveux pour des shampoings pour cheveux ok et en fait LinkedIn tu peux cibler et ça cartonne dessus en fonction du nom parce qu'en fait t'as le t'as les t'as directement t'as le nom prénom tu peux avoir les numéros de téléphone tu peux avoir les mails en fait c'est tout c'est tout bénef alors que sur Insta va avoir le mail de quelqu'un c'est trop compliqué non mais je vois et puis en plus il y a une différence sur Insta sur quelqu'un qui va simplement te contacter pour te contacter alors que sur LinkedIn je me dis c'est vrai que c'est plus pro mais donc potentiellement mec il est beaucoup plus prêt à acheter exactement sur Insta ou il va consulter il est plus prêt il est conditionné quand il vient sur ça c'est Gary Vaynerchuk qui disait ça qui disait que c'est important d'avoir une communication qui est adaptée aux médias à la plateforme que tu utilises parce qu'une personne ne va pas avec la même mentalité sur Instagram qu'elle va sur LinkedIn qu'elle va sur YouTube qu'elle va sur TikTok c'est vrai qu'en fonction tu sais que tu vas pouvoir LinkedIn tu te dis le mec est déjà dans sa mentalité je suis plus facilement prêt à acheter que si je vais sur Insta ou un Pinterest pour prendre de l'inspiration c'est clair tu me disais en off que tu avais du mal avec LinkedIn et moi je te disais l'âge d'or c'était il y a deux ans et en fait c'était majoritairement des gens de la tech forcément mais je trouve que les entrepreneurs comme nous tu vois ils sont beaucoup ils sont meilleurs en communication parce que quand tu fais du B2C il faut que tu fasses du volume et t'en as qui arrivent à avoir des communautés incroyables sur Instagram franchement je vois des gens communauté des 100 000 personnes etc en fait tu fais l'équivalent sur LinkedIn en fait tu fais beaucoup plus d'oseille comme tu as dit quand tu es passé tes 100 000 vues à tes 10 000 vues sur LinkedIn 100 000 vues Facebook à 10 000 vues LinkedIn parce que je trouve qu'on a dans la communauté on a un skill sur la gestion de communautés gestion de personnes ça fait partie de toi en vrai donc en fait utilisez-le et allez sur LinkedIn parce que vous avez un avantage souvent moi dans la tech ce qui les envies aux entrepreneurs urbains etc c'est un truc de quand ils arrivent à drainer autant de personnes moi on m'en parle beaucoup les entrepreneurs à la tech ils admirent les rappeurs parce qu'ils se disent mais attends mais comment le mec il les suivit par un million de personnes et eux ils adoraient avoir ses skills ils aimeraient bien faire ça en fait nous faut juste l'utiliser il faut qu'on peut-être on prenne un autre skills le skills du business peut-être l'organisation l'organisation etc les process et en fait ça peut faire des millions de dollars compagnie c'est énervé c'est énervé j'aime bien tout à l'heure tu parlais de Jay-Z là tu me reparlais des rappeurs moi justement j'aimerais bien savoir c'est quoi tes sources d'inspiration à toi parce que je l'ai vu par rapport au type de format que tu proposes sur les réseaux etc le tour de France des CEOs tu avais fait un tour aussi des entrepreneurs un peu plus industriels etc justement où est-ce que toi tu vas puiser cette inspiration cette créativité alors cette inspiration déjà peut-être de façon plus profonde par rapport à tes valeurs les personnages qui t'inspirent et après les business ou les mecs qui vont t'inspirer en termes de créativité bah en fait moi mon école c'est le rap ça a été même si je m'en éloigne par comment dire par conviction spirituelle tu vois je comprends très bien je suis moins là petit à petit ouais j'écoute plus de musique tu vois j'essaie de couper un maximum mais ça a été mon école ça a été mon passé et en fait c'est ce côté culture qui m'inspire où en fait je prends des choses qui se font de façon très mainstream et j'essaie de les adapter à des niches B2B quoi donc là je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir c'est pire ça sort demain je vais pas trop en dire mon boss sur une émission où on va reprendre un concept de squeezy dans le B2B tu vois donc c'est ça en fait j'essaie de reprendre des trucs qu'on voit partout et de les mettre à la sauce B2B parce que j'en suis sûr que ça peut générer plus de cash avec peut-être moins de vues ça me fait penser à ce qu'a fait Téo Lyon avec Pim My Ride c'est incroyable en vrai quand tu réfléchis c'est du génie et l'idée est traînée là depuis les 15 dernières années en vrai il y avait juste à l'apprendre et à l'appliquer et à l'appliquer et à l'appliquer des idées comme ça et c'est juste que les gens osent pas casser les codes et en fait moi plus que je viens de cet univers là j'ai envie d'arriver avec mes codes et de croiser de faire ce que tu faisais à l'époque quand t'allais rencontrer des Anthony Bourbon et des Alix je le faisais timidement un peu tu vois mais là je pense que j'ai pris aussi en maturité et puis t'as ton bagage t'as ton expérience j'assume mon truc j'étais comme toi sur LinkedIn j'avais du mal tu vois à trouver le bon la bonne communication et là j'ai osé avec le vélo je me suis dit bah fuck je mets un casque sur ma photo de profil et j'y vais all in et on te connait pour ça exactement en tout cas on sait que c'est ton business du moment et surtout ça me fait penser à un truc Anthony Bourbon un jour il me dit ouais c'était pendant le confinement et c'était quoi l'application où tout le monde c'était que de l'audio clubhouse il me dit ouais ramène moi des rappeurs et je l'ai mal pris un peu parce que je me suis dit mais moi je suis pas il te connait pour ça et après je réfléchis je me dis mais non en fait t'es connu pour ça bah utilise ce truc là et aujourd'hui c'est mon levier parce que pour moi le business c'est que des leviers c'est quoi toi ton levier c'est quoi ton avantage sur les autres et c'est ce truc là de culture urbaine en fait et je l'utilise maintenant ouais je vois c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de dire que comme tu dis t'as pu être offensé au moment où on dit ça jusqu'à temps qu'en fait tu réalises que c'est toi c'est ta force et il faut que tu l'embrasses ouais c'est ça ton avantage c'est mon gars Will qui dit ça qui dit que en fait tous les entrepreneurs sont des gars qui sont en vrai très névrosés et qu'en fait il va falloir justement servir de ces névroses de tous ces trucs qu'on t'a toujours reproché pour pouvoir avancer moi par exemple je suis quelqu'un j'ai toujours été quelqu'un de très frustré tu vois ça veut dire que tout peut bien m'aller à 95% je vais me concentrer sur les 5% qui vont pas en me disant on a fait une année de merde et en fait petit à petit je me suis rendu compte que ma force a été là dedans c'est ces frustrations là qui me permettent de rester concentré constamment qui vont me permettre de faire l'effort supplémentaire d'aller me renseigner sur mon industrie d'aller faire les efforts que les gens ne font pas alors qu'on pourrait se dire mais non ma gueule change arrête d'être frustré bah non en fait sers toi de ce truc là et c'est ce truc là qui va te permettre de faire l'effort supplémentaire c'est un truc que j'ai remarqué parce que là je suis à une cinquantaine d'entrepreneurs interviewés depuis là depuis 3-4 ans et j'ai remarqué que les meilleurs c'est vraiment ceux qui poussent leur personnalité au max et leur entreprise elle suit des rêves on parle d'Anthony Bourbon c'est l'exemple que j'avais en tête au moment où tu vois c'est en fait c'est la personnalité exacerbée de la personne poussée au max et la boîte elle est pareille elle a la même personnalité que le sillon c'est intéressant parce que tu vois moi j'ai toujours eu ce regard où je le connaissais de l'extérieur et je me disais ouais il m'intéresse pas je l'ai entendu parler 10 minutes dans le canapé sur Théo Lyon et j'ai dit ouais mais incroyable des gars qui parlent français et en fait c'est ça qu'on aime bien et lui-même disait comment ça s'appelle qui veut être mon associé il s'est mangé des backlashs sur les premières saisons au moins il est très dur en fait c'est lui ouais c'est lui ouais c'est ça et moi et c'est ce qu'il m'a parlé moi la première fois que je l'ai entendu sur un podcast je me dis mais c'est quoi on parle comme nous tu vois en mode d'éther etc et ouais c'est inspirant et en fait ouais assumer qui on est à 100% et là je suis dans cette phase j'ai du mal au début parce que quand je suis rentré dans la tech je te parlais du changement je me suis un peu effacé ou ta personnalité tu me dis ouais tu vois nice to meet you club tu regardes je suis en costume j'essaie d'être propre j'essaie de coller à mon élément de ce à quoi tu veux tendre ouais c'est ça et après je me suis dit mais non en fait c'est bon je peux aller en rendez-vous en jogging et tranquille c'est toi ouais et ça se passe mieux c'est intéressant ce que tu dis moi je sais que j'ai beaucoup été j'ai beaucoup été comme ça sur le fait de vouloir rentrer dans les codes jusqu'à ce que je me rende compte que maintenant en fait c'est tes codes et tu vas parler aux gens qui te ressemblent tu vois j'entendais un Andrew Tate donc personnage très controversé qui disait ça et qui disait je ne fais du business qu'avec les gens que je connais et le fait de dire ça en fait c'est simple c'est qu'il disait le fait de ne faire du business qu'avec des gens que tu connais tu n'échanges qu'avec des gens et qui t'as les mêmes codes ça veut dire que il n'y a pas la question de confiance il n'y a pas la question de je vais te parler tu vas me trouver un peu trop brutal etc machin c'est on va faire du business ensemble parce que demain on sait que on a les mêmes inspirations on a la même culture donc c'est plus facile de travailler ensemble que demain moi vouloir rentrer dans un écosystème qui n'est pas le mien en me disant il va falloir que je mette un costume il va falloir que je fasse attention à la façon que j'ai de parler etc ça peut être intéressant à faire de temps en temps mais moi je sais qu'au day to day le fait que 90% des gens de la salle du temps soient des gens que je connais d'avant ça fait que je leur parle comme je suis en train de te parler à toi et je ne suis pas obligé de me dire ah peut-être qu'il va le prendre comme ça peut-être que si peut-être que ça tu vois moi je sais que par exemple comme j'ai beaucoup été dans le fait de créer constamment du réseau au bout d'un moment au bout d'un moment j'ai explosé ça m'a pété les couilles et je me suis rendu compte que ce qui était chiant là-dedans c'était sur le fait de dire que quelqu'un que tu ne connais pas forcément dans la phase d'approche dans la phase d'accroche dans les premiers temps il va falloir que tu fasses un petit peu attention à la façon dont tu parles alors que quand tu travailles avec des gens qui sont comme toi en fait tu vas pouvoir aller vraiment beaucoup plus rapidement au niddy greedy tu vas pouvoir rentrer dans ce qui est intéressant tu vois ça me parle de fou et tu vois je te parlais en off de mon cheminement spirituel un peu et j'ai envie d'être dans quelque chose comme ça où en fait je travaille avec des gens et qui on a les mêmes valeurs les mêmes bases spirituelles religieuses etc tu vois tu vas plus vite et tu vois et je pense qu'on en va la même chose à la salle du temps je vais privilégier les gens en qui j'ai entièrement confiance plutôt que les gens qui ont les compétences non mais c'est exactement ce que tu dis parce qu'en fait la base de votre relation elle est c'est la même plus forte aussi que juste dans le business exactement c'est des histoires de valeurs c'est l'histoire d'exaction de vie c'est une histoire d'expérience c'est comme dans un couple je t'emmène pas j'aime beaucoup non justement parce que tout à l'heure tu m'as parlé justement du fait que tu faisais du business avec ta femme ouais donc moi je voulais savoir parce que j'ai parlé avec un de mes gars Adi un de mes associés de la salle du temps sur le fait de faire toi du business quand ta femme a complètement une autre activité mais que du coup vous êtes marié et femme et du coup moi ce qui m'intéresse par rapport à toi où est-ce que tu vas trouver l'équilibre justement sur mélanger la famille quand tu fais du business enfin gérer la famille quand tu fais du business et toi du coup en plus gérer et la famille et le business à l'intérieur du même cocon moi franchement c'est ça parce que moi quand je t'en parle comme ça ça me semble être une horreur genre du extérieur je me dis c'est impossible c'est hyper simple moi le en fait je pense que le business et ma vie ils sont comme ça tu vois et du coup ils sont alignés parfaitement et pour te prendre un exemple quand je faisais quand j'étais sur Nice to meet you les seuls moments où on faisait des activités où on sortait peut-être on allait à la plage etc c'était le moment où on bossait parce que peut-être on devait faire un clip on devait faire une vidéo d'autant profiter pour t'échapper c'est ça exactement et en fait ce qui fait que j'ai très peu de place au divertissement ou autre chose tout est quasi business et du coup ma femme elle est pareille et en fait ce quotidien là il s'est intégré dans notre vie c'était comme une évidence de dire on va faire ensemble c'est ça exactement et en fait on est pareil en fait on fait que ça donc ça fait partie du quotidien en fait je sais pas comment dire on se sépare pas vraiment là on est en train de mettre quand même des barrières parce que j'allais dire comment justement tu sépare pas mais tout en réussissant à séparer je te donne une bêtise moi un méga par exemple on travaille ensemble il y a un truc qui s'est mal passé on s'embrouille bon on s'embrouille c'est mon gars on va aller manger après etc comme je te disais mais je rentre pas à la maison avec lui le soir comment est-ce que toi après nous le socle il est différent le socle il est spirituel il est beaucoup plus tu sais que c'est ton partenaire ouais c'est ça donc tu sais que que tu que tu que tu rendras des comptes en gros sur comment tu traites la personne etc donc ta grille de lecture elle est plus haute tu vois que juste le business d'accord et putain vous avez un objectif commun nous on a des enfants donc on sait que chaque move c'est dans ce but là pour nourrir la famille etc donc en fait c'est simple vous êtes concentré sur l'héritage vous êtes concentré sur ce que vous êtes en train de créer c'est ça c'est fort ça j'avais cette discussion il y a une semaine en plus et en gros l'idée c'était ça c'était de dire on me demandait est-ce que c'était ma priorité est-ce que c'est le business est-ce que c'est demain une meuf est-ce que c'est les amis est-ce que c'est machin et je lui disais en vrai non je me rends compte que ma priorité c'est l'héritage et du coup ça va être de faire en sorte que n'importe quelle personne que je vais faire rentrer dans ma vie ou graviter autour de ma vie elle comprenne que la priorité dans tous les cas ça va être ce bébé là tu vois et je sais par exemple moi c'était un des trucs qui a fait que ça a super bien fonctionné au début de la salle du temps c'est le fait que Willy et moi ou du coup Adi l'associé qui est arrivé par la suite on était tous les trois concentrés sur le fait de protéger justement la salle du temps pas nos intérêts personnels mais le bébé et ça c'est quelque chose qui est difficile à implémenter c'est pour ça que nous dans le marketing quand on bosse avec des clients on bosse sur la plateforme de marque sur c'est quoi tes valeurs c'est quoi tes armes c'est quoi tes ennemis c'est quoi ton ton vie ton 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 identité en fait ça c'est ton socle de base et si le socle il est solide peu importe demain tu t'embrouilles avec Will ou quoi vous savez que vous devez pas que j'ai le bébé moi je veux que tu m'en dises plus parce que plateforme de marque j'avais entendu Anthony Bourbon l'évoquer ouais donc vas-y est-ce que tu peux m'en dire un peu plus la plateforme de marque c'est un peu la bible on va dire marketing de l'entrepreneur et plus que marketing c'est vraiment parce que moi j'ai pour tout remettre dans le contexte quand j'ai fait j'ai fait deux ans Nice to meet you club je te dis après j'ai fait d'autres formats podcast donc je suis à plus de 50 entrepreneurs et j'ai remarqué des patterns qui revenaient souvent et je me suis dit ok je vais faire une formation pendant le confinement et j'ai fait une formation qui s'appelle la méthode des 3H c'est hype hack hustle je me rappelle où il y avait l'infini les 3H c'est ça ok en fait c'est comment tu nourris une boucle infinie sur ton business comment tu passes de service à produit parce que tu as deux choses tu as le service et le produit c'est pas la même chose l'objectif final moi j'estime c'est d'avoir un produit c'est de quelque chose qui tourne sans ta présence bien sûr on dit souvent quelqu'un de riche c'est quelqu'un qui fait de rentrer de l'argent il a un système qui est en place et qui tourne et en fait dans cette formation la première chose que je fais quand je travaille avec des entrepreneurs c'est la plateforme de marketing c'est qui tu es qu'est-ce que tu aimes ça c'est l'ikigai qu'est-ce que tu aimerais faire mais qu'est-ce que tu pourrais vendre ok c'est pas la même chose souvent les gens ils confondent ah bah moi j'aimerais bien faire de la peinture mais qui va acheter de la peinture tu vois alors que peut-être tu fais une formation Adobe ou je dis une bêtise à Photoshop et là tu vas vendre des skills donc c'est un peu trouver cet équilibre sur ta personnalité et travailler ton histoire par exemple les entrepreneurs je leur demande toujours 10 lignes sur qui tu es c'est quoi ton histoire profonde quelles sont tes blessures etc tu vois sur qu'est-ce qui fait que ton qu'est-ce qui fait que ton business c'est la sonnerie c'est le 15h45 non là c'est la sonnerie de Pierre de ton trainé et la salle elle va ouvrir et en gros qu'est-ce qui fait que t'es unique sur ton marché c'est quoi c'est peut-être une blessure profonde c'est peut-être la neurose qui t'a enlevé exactement tu vois et en fait on va tout miser dessus et en fait la plateforme de marque c'est hyper important pour comprendre qui tu es toi en tant qu'entrepreneur t'es pas juste un mec qui a une salle de sport t'as un mec qui peut-être a une revanche d'ouvre à prendre sur la vie etc et donc ta communication elle sera pas la même tu vois et quand je te disais les patterns que je remarquais chez les 50 entrepreneurs c'était que tous ils avaient créé une espèce d'océan bleu tu vois le concept de l'océan bleu c'est l'océan bleu océan rouge océan rouge c'est là où t'as toute la concurrence qui se bouffe la seule différenciation c'est le prix ok donc du coup si tu fais la guerre des prix c'est c'est celui qui est le moins cher il sera toujours c'est ça tu vois il y a qu'un seul moins cher alors que si t'es dans l'océan bleu t'as trouvé une verticale qui fait que en fait t'as pignon sur rue en fait j'ai remarqué tous les entrepreneurs que j'ai interviewé ils avaient un océan bleu mais océan bleu ça veut pas dire que t'es sur un business unique t'as pas de concurrent ça veut juste dire que dans ta communication en fait on te compare à personne et la plateforme de marque elle sert à ça l'unicité l'unicité comment tu fais pour être unique sur ton marché j'aime bien c'est hyper important je trouve j'aime bien ce que tu dis je pense que c'est important de la trouver au démarrage de ton business mais c'est important de continuer aussi à la travailler pendant ton business parce que je te donne une bêtise en vrai on était les premiers à faire de la franchise de coaching personnalisé il y a 5 ans maintenant il y a des gens qui le font donc l'idée je me dis c'est ok comment est-ce que moi dans mon business par exemple maintenant je peux me dire bah tiens comment est-ce qu'on peut continuer de développer cette unicité donc par exemple c'est plus le fait de dire on est les premiers arrivés sur ce délire du coaching personnalisé etc mais ouais c'est super intéressant c'est de faire mieux et de continuer en fait parce que vous faites moi je trouvais ça ouf quand j'ai vu que tes coachs ils interviewent les coachés enfin les je me suis dit en fait t'as créé une plateforme média au sein de la salle du temps et ça me semblait naturel en plus parce que comme j'ai démarré le podcasting etc je me suis dit ok qu'est-ce qui fait la différence réellement sur toi demain un produit que tu vend les témoignages les témoignages qui en bas si j'ai des témoignages illimités on ne pourra jamais remettre en cause le fait que la salle du temps ça fonctionne ça existe et ça rend des gens mieux dans leur peau et plus que le côté podcast c'est le côté individualisé tu vois parce qu'en fait le coaching individualisé et même l'attention que tu portes à la personne tu l'interviews sur un podcast tu prends le temps une heure de ton temps pour lui demander comment tu en as arrivé exactement c'est incroyable et en plus le fait de faire ça bah en fait c'est là où tu les crées tes ambassadeurs parce que le client il sent dans une mission il sent impliqué dans un rôle où il se dit ah bah en fait c'est moi et ça c'est des gens qui ne partent jamais c'est vrai et c'est vrai que tu vois typiquement moi au début l'idée c'était de se dire bah tiens on va faire 3 à 5 interviews de clients histoire de se dire on va avoir des témoignages en fait je me suis dit bah non c'est ouf et j'ai poussé justement mes coachs à dire bah écoutez au bout d'un moment récompensez là certains de vos clients que vous kiffez pour faire en sorte vraiment que eux puissent avoir aussi un temps parce que il faut penser à un truc c'est que ton client comme il kiffe ton produit et lui aussi il se sent honoré de se dire je vais pouvoir en parler sur 20 minutes 30 minutes une heure dire à quel point ça m'a servi etc et du coup c'est comme si tu scales un peu la recommandation exactement forcément il va partager sur ses réseaux exactement le coach il va partager sur ses réseaux par exemple c'est une des raisons pour lesquelles je travaille sur le compte Instagram de tous mes coachs parce que tu vois j'ai quoi j'ai une quinzaine de coachs maintenant je me suis dit c'est bien j'ai la salle du temps il y a 60 170 000 abonnés etc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais travailler sur le compte Instagram individuel de chacun des coachs je le fais pour eux gratuitement la seule chose que je leur demande c'est de mentionner la salle du temps dans leur bio comme ça en fait naturellement chaque coach il va aller chercher lui demain 5, 10, 20 000 abonnés et c'est autant Dieu en plus qui vont voir la salle du temps tous les gens que je rencontre dans le 92 maintenant ils ont vu au moins une pub la salle du temps passé ça c'est grâce à Willy c'est grâce au taf qu'il fait mais l'idée c'est de se dire que ça ça s'est construit sur le long terme on a commencé le Facebook Ads en réalité aux alentours du Covid parce qu'il fallait qu'on remplisse la nouvelle salle et qu'on se disait bah tiens ça et les gens ils vont plus sortir de chez eux donc ils vont plus passer devant la salle et rentrer comme avant et tu vois 2, 3 ans plus tard tous les gens je rencontre ah la salle du temps ah la salle du temps ils savent tu vois ce que je veux dire et ça c'est incroyable très fort mon ref j'ai envie de te poser une dernière question puisque là les coachs ils vont arriver ça va être le bordel pas de soucis la cible sur ce podcast sur cette plateforme c'est des jeunes qui veulent se lancer dans le business qui vont être à la recherche de guidance qui vont être à la recherche d'inspiration de motivation et bah tu vois on parlait de l'avantage concurrentiel c'est que en général on va avoir les mêmes codes on va s'exprimer de la même façon et moi j'aimerais que tu puisses donner un ou plusieurs conseils à des jeunes justement qui veulent se lancer dans le business qui peuvent avoir des barrières comme nous on avait des barrières aussi à l'époque et du coup peut-être une pensée une perspective que toi tu as eu qui a été game changer dans le fait de se lancer dans le business pour moi c'est un peu que tout ce dont on parle là c'est je vois plusieurs choses déjà c'est se connaître du ouf enfin c'est le premier truc ouais se connaître pour savoir en fait moi je vais pas communiquer comme tout le monde je vais peut-être avoir un autre langage qu'est-ce qui fait enfin mes préférences religieuses etc font que il y a certaines choses que je vais pas faire ça c'est se connaître c'est sûr et derrière communiquer avant de lancer c'est-à-dire moi dans la formation de la méthode étroits c'est ce que je préconise c'est ok hype hustle hack hack c'est le fait de créer en boucle en fait une boucle un produit en boucle et en fait c'est se dire j'ai pas lancé encore mon produit ou mon service mais j'en parle déjà et le fait d'en parler je vais attirer des gens qui vont être intéressés ou pas et je vais avoir une première boucle de feedback et ces feedback là ils vont me permettre moi de créer mon offre et derrière de vendre un truc personnalisé test and learn test and learn directement et c'est ça en vrai c'est que ça c'est moi que c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est ce qu'on a fait en vrai ce que j'ai fait c'est qu'au moment on a lancé la salle du temps j'ai trouvé un mec qui avait une salle qui ressemblait à la salle du temps on a commencé à tourner toute une série de vidéos en mois d'où la salle elle est ouverte faisait tout et on faisait des conseils de sport mais en fait les gens j'ai du mal avec cette expression parce qu'ils comprennent et pourtant je suis pas fan et pourtant je suis pas fan du principe mais en vrai en fait t'avais l'idée t'as lancé exactement t'as testé le marché il y a des intéressés vas-y c'est bon on est parti et ça ça affecte par exemple sur le premier mois il y a honnêtement 50% de tout ce qu'on avait prévu sur le lancement qu'on m'a viré et on s'est concentré que sur les 50% qui marchaient j'avais investi donc 15-20 000 euros de matos ici on s'est dit ça ça va être casse couille et ça va être super chiant à développer on m'a pu le virer si t'avais pas lancé si t'avais pas testé du coup t'aurais même pas su exactement et les gens ils veulent trop arriver avec un truc poli un truc parfait etc non tu lances 0 MVP c'est vrai et ça c'est ce que j'ai appris dans la tech aussi c'est souvent ils lancent une app ils lancent la version la plus éclatée possible bien sûr un message marketing une cible client et en fait tu testes et tu vois si ça fonctionne et tu taire jusqu'à que tu trouves le truc parfait product market fit et là après tu t'industrialises et c'est vraiment cette vision je pense qu'une fois que tu l'as c'est difficile de faire c'est inarrêtable franchement je vois pas d'autres conseils c'est lancé avant même d'être prêt parce qu'il faut se casser les dents très rapidement tu te casses les dents et tu sais en fait là ça glisse ok tac je sais comment comment je vais marcher sur ce sol là et puis testé vous avez entendu j'espère que ça va servir en tout cas merci merci beaucoup mon revanche j'ai kiffé le tour de france le tour de france ça sort bientôt vous allez voir j'avais pas de casque moi vous allez voir pire sans casque j'espère que vous avez kiffé n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à poster à poser vos questions dans les commentaires je vais mettre les réseaux de Valdu vous allez voir un petit peu ce qu'il fait je vais apparaître dans son podcast aussi prochainement et puis voilà comme je vous dis à chaque fois si la vidéo vous a parlé ou vous pensez qu'elle peut parler à quelqu'un que vous connaissez n'hésitez pas à leur envoyer parce que c'est incroyable à quel point et tu vois quand tu parlais tout à l'heure de barrière une perspective qu'on peut te donner elle peut te permettre de gagner des années ouais et donc voilà mon ref je te recheck merci beaucoup merci à toi c'était lourd numéro 10 j'ai vu un peu la première salle du temps le bébé le MVP comme on disait exactement et puis voilà à bientôt peace 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 peace